Nous voici avec cette belle collection Our Aventures. Je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, le papier est superbe. Moi, je craque et je fonds pour ces petits ours, ces petits animaux. Alors voilà, il y a une petite page qui est offerte de carte postale de timbre avec le grand bloc de papier et vous avez à l'arrière encore des jolies petites choses comme ça, les motifs que vous avez sur le bloc de papier. Donc ça, voilà, cette petite bande vous est offerte avec le bloc, le bloc en 30-30. Alors on a ici, alors je ne l'ai pas ouvert, j'ai ouvert celui-ci l'autre jour, enfin hier lors d'un tutoriel pour vous montrer ce que c'était. Le 20-20 fait 190 grammes et on a 24 pages et 4 bonus. Donc 4 fois les mêmes, 6 fois 4, 24. Recto verso bien sûr. Alors je vous ai sélectionné cette couverture, je trouve qu'elle va vraiment à merveille avec. Donc c'est la numéro 23. Regardez ces planches, légèrement teintées, qui vont avec la douceur de ces motifs là. Pour les fonds, j'ai pas prévu de papier hormis le blanc. Je vais l'ouvrir et on va regarder le 30-30 ensemble. Alors, nous avons ici six doubles pages de 250 grammes. Donc la première page de couverture avec, à l'arrière, comme il est de très belle qualité, vous pouvez utiliser tout ce qui se trouve ici. Donc, les belles étiquettes, les champignons, les timbres, les fraises des bois, ici, l'ours polaire, l'ours brun, il y a même une grenouille ici ou un crapaud, je sais pas, une abeille, un petit oiseau, coccinelle, des oiseaux, voilà un arbre avec la maison dans l'arbre, un tipi, une brouette avec des murs ou je sais pas trop quoi dedans, et encore des abeilles, des grenouilles, et un petit feu de camp. Alors là, c'est un petit peu l'aventure dans la forêt. D'ailleurs, vous avez, in the forest, les ours bruns comme ça, en brade, en charme, de chez Craft Consortium, aussi dans la boutique, qui vont avec. Alors, on a un papier à motif avec des petites fleurs légères, des feuilles, des papillons, ici, et en bas, on a le sujet principal, on va dire, un arbre, et ensuite, une petite, un petit fan qui regarde un papillon. C'est très, très poétique, voyez, l'ours est d'un tronc d'arbre. À l'arrière, on a des jolies planches avec un petit peu de bleu, c'est très, très joli. Ici, on a du rose. Alors, en fait, c'est mixte, parce qu'on a un imprimé avec du bleu et du rose, très léger, en fait. C'est pas le rose Barbie, quoi. C'est très doux. Et ensuite, on a, par exemple, l'ours qui dort dans le hamac. Là, il fait la sieste sous l'arbre. On est entouré de papillons. Regardez-moi comme c'est poétique et mignon. À l'arrière, des notes de musique, des partitions, avec des petites plantes médicinales, quoi, les petites plantes de la forêt, qui sont imprimées dessus. Je trouve ça très, très joli. Regardez ici, ce petit lapin qui est assis contre le tronc d'arbre et regarde les abeilles et les papillons. Et là, c'est pareil, en fait, ils ont souvent le nez en l'air, un peu la tête dans les papillons. Regardez comme c'est joli le détail de ces papillons. Les fonds sont magnifiques. Ici, on a le linge qui est étendu. Et encore, on a un écureuil, ici, qui se promène sur ce fond un peu top et rose. Vous voyez, c'est vraiment un peu lit de vin, mais très, très, très clair. Et à l'arrière, c'est pareil. On a ce ton un petit peu rosé. Alors, je n'arrive pas trop à montrer la couleur. Moi, à l'écran, sur la caméra, je la vois plus claire que sur le papier. Elle est un petit peu plus lac de garance. Très, très claire, en fait. Vous voyez, les petits champignons. Regardez les bolets ou les cèpes. Regardez comme c'est mignon. C'est très raffiné. Et ici, on a encore, donc, ah, c'est pas fini. On a la petite famille de la forêt avec le tipi. Une dentelle sur un fond un petit peu bleu, vert, turquoise. Comme ceci, en fait. La même couleur. Et là, ce sont des étiquettes. Donc, six grandes étiquettes en 15 par 10. C'est très, très mignon. Et ensuite, ici, on a des étiquettes aussi, façon junk, façon vieux cahier. Regardez si c'est joli. Tous ces petits sujets. C'est trop mignon. Et à l'arrière, les petits carreaux très doux. Alors, avec, vous pouvez utiliser l'encre couleur aloe vera, le 080 de chez Versamagic. Et toujours l'huile de pesto, l'huile d'olive, pour contraster. Mais on est dans les tons. Et vous pouvez utiliser aussi le Sahara Sand, qui est un petit peu, comment dire, j'allais dire top. Un petit peu top. Mais ça va très bien avec. Les couleurs vont super bien avec. Vous pouvez, comme pour les autres papiers dans les tons verts, utiliser tous les gels pailletés, or, vieil or et vert. Les attaches parisiennes vertes, vous pouvez les utiliser aussi. Et les dentelles, vous pouvez utiliser la dentelle beige shabby et la blanche. Ça, ça va super bien avec. Voilà pour le thème des couleurs de cet ensemble de papiers dont le bloc en 30 et le bloc en 20 sont disponibles dans cette collection avec les couvertures. Voilà pour cette cette magnifique collection de papiers. Donc c'est Alchimie of Art. C'est la marque de ce bloc de papier qui est fait en Pologne. Voilà. À tout à l'heure. ... ... ... ... ...